Les jeunes qui ont eu une conférence d'un être absolument inspirant, Daniel Godet, un tétraplégique qui est metteur en scène, qui a une famille, qui s'est sorti d'un cancer, un homme extraordinaire, sa conférence s'appelle « Comme Superman ». Puis aujourd'hui, j'ai vraiment une grande satisfaction parce que le but du Festival de la Bible, c'est vraiment de rayonner, d'avoir un impact chez ces jeunes-là, chez les personnes âgées, dans les familles, dans les couples, dans les entreprises. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Gina Saint-Ciose avec nous. Gina, s'il te plaît, j'aimerais ça qu'il te lève. Je suis étonnée de voir la, je dirais, la variété des gens qui sont ici. On a des gens des organismes au BNL, et particulièrement, soit j'ai des amis, des clients, mais je pense que le Festival de la paix vient de perdre ses deux petits trous. J'ai dit ça l'autre jour en conférence de presse, là. Les deux petits trous d'en arrière. Puis après cinq ans, on commence à être un petit peu plus solide sur nos deux roues. Les êtres chers sont autour du lit. L'infirmière est là, puis elle, sa job, c'est des assistés. J'aurais dû ne pas tenir compte de ce que les autres pensent de moi. J'aurais pas dû tant travailler. J'aurais aimé exprimer plus mes sentiments. J'aurais aimé m'occuper plus de mes amis. La dernière, je l'adore. J'aurais aimé vivre plus souvent le moment présent. Dans le fond, c'est quoi le Festival de la paix? Le Festival de la paix, c'est exactement ça. Merci. Le Festival de la paix, c'est d'abord et avant tout des activités avec Gina. Pour regarder dans la programmation, là, toutes les activités qui sont là, là, sont d'abord et avant tout pour le mieux être. Il y avait une personne qui avait les yeux brillants, qui me parlait de son projet. C'était pas tout structuré, mais il y avait quelque chose de bon dans ça. Il y avait quelque chose, il y avait dans la voix, une personne qui voulait partager, qui voulait parler de paix, qui cherchait à comprendre un paquet de choses et qui se disait, on se lance, faisons le pas, un pas par en avant, et on va le construire ensemble avec tout le monde, cet événement-là. Et d'année en année, on est rendu à cinq ans. Tantôt, Yvon faisait référence à nos entreprises. On sait que les cinq premières années sont les années les plus critiques. Donc, si on est là, on a passé ses pires moments. Oui, le bras dans les airs. La pire étape est passée et le meilleur est à venir. Le cerisier pliait sous le poids de la neige et quand la neige était partie, il reprenait sa place. Le judo, c'est la voie de la souplesse. Et c'est aussi de profiter du déséquilibre de l'adversaire pour en faire un gain ou en tout cas un complice. Et ça, à partir de l'âge de 12 ou 13 ans, ça a été mon guide dans la vie. La souplesse est cassée, non pas cassée, mais pliée devant l'adversaire. Et je peux vous garantir une chose, ça a toujours servi à déséquilibrer mon adversaire. Dans n'importe quelle circonstance. Et je vais vous revenir là-dessus au cours de ma brève élocution, je l'espère, quand je parle des fois. Alors, le premier contact ou le premier obstacle vraiment relié à ça que j'ai rencontré, le premier emploi que j'ai eu à titre de gérant de magasin, j'avais dans le magasin un délégué syndical qui, pour lui, c'était impossible de bien s'entendre avec un dirigeant. C'était nécessairement la confrontation. Et là, je dis, oh boy, il faut que je retourne dans mon judo, moi, là. Et à un moment donné, ça... C'est peut-être à cause du soleil Qui nous unit, ton vieux saison Part 2 There's no way to explain it The way that I miss you Si tu ne m'aimes pas Si tu ne m'aimes pas Je t'aime Et si je t'aime Si je t'aime Regarde à toi De ce qu'il faut d'avoir pour plaire Tu n'as presque rien Et pourtant Et pourtant Je t'aime Je t'aime Mais je ne veux pas qu'on le dise, je ne veux pas...